bonjour je reviens pour faire un tuto et ce tuto je ne ferai pas doudou il ya une dame qui m'a demandé de faire ce tuto de ce petit sac et nous allons faire avant le fond il faudra un plastique aussi moi je prends le plastique sur le cahier de mes enfants quand ils ont fini leur cahier de cours à la fin d'année et au dessus il ya un plastique je prends ça ça coûte moins cher où vous prenez une pochette en plastique et voilà nous allons commencer par le fond après sur les côtés il est très facile à faire je l'ai inventé mais j'ai défait refait pour qu'il soit bien alors il faudra j'ai déjà fait un fond c'est une en faudra deux comme ça voilà je suis pas encore entre les films il faudra quatre petites manières pour attacher les cordons et un cordon pour faire des ans lancé comme ça bas deux ans tout quoi parce que je n'ai déjà fait un et alors nous allons commencer je vous vois mon casier parce que j'ai tout mis sur mon pays comme d'habitude voilà le fond c'est faire une chaînette 28 maille en l'air ont fait la boucle voilà alors 28 maille en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize sept 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 huit voilà 28 je crois que je leur ai fait plus et toi maille en l'air ont plus une deux trois qui tendra pour une bride et on la compa dans avec les autres brides à se raconter avec les augmentations qu'on va faire excusez moi j'ai mal à la gorge ce matin alors je fais un jeté je pique à la cinquième maille à partir de un crochet une deux trois quatre cinq et vous prenez que le cadre ça sera plus facile après pour compter d'autre côté parce que ça on nous voilà alors là on fait 25 bride en tout la première elle n'est pas compter dedans les trois maillons d'air sont pas comptés dedans alors j'ai fait une 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 et vous faites ça pour moi pas 5 bride et je vous rejoins à la fin de l'avant-dernière maille voilà j'ai fait mes 25 brides je suis assez de 6 8 et ensuite vous faites 6 brides dans la dernière maille maille une 2 3 4 5 et 6 et là on refait la suite bien sûr la suite bien sûr 25 brides pour moi je suis pas au bon endroit et on se rejoint à la dernière maille et vous montrez en même temps votre tuile il n'y a pas besoin de rentrer vous coupez après c'est plus simple et on se rejoint à l'avant-dernière maille à nous sommes la dernière de maille et là je fais 5 mailles serrées dans la dernière eu 5 mailles serrées j'ai trop fait tout tout pour 5 brides même maillet la dernière maille de 1,2,3,4,5 ça m'a fait 1,2,3,4,5 alors au bout on avait fait au bout on avait fait 6 mailles c'est brides et là on a fait un premier les trois mailles en l'air qui comptaient pour une bride elle compte au bout sauf pas la sixième bride je vais me couler la troisième maille en l'air voilà on fait une maille en l'air le 3 maille en l'air con ce matin et qu'il comptera pour le bout du sac et là on fait 25 brides le rond précédent et on s'arrêtera ici avant on a fait les six les augmentations à des six brides et ce qu'on se rejoint ici et vous faites là 25 brides vous comptez pas les trois premières mailles en l'air j'ai fini les 25 brides ensuite vous faites six augmentations deux brides dans chaque bride du rang précédent une deux deux ça fait deux augmentations trois augmentations quatre augmentations quatre augmentations cinq augmentations six augmentations et vous repartez pour 25 brides on se rejoint avant les cinq brides qu'on avait fait durant précédent voilà j'ai fini à mes 25 brides et vous faites maintenant augmentation alors là il y en a cinq augmentations à faire une deux augmentations trois augmentations quatre augmentations cinq augmentations alors pour faire la sixième augmentation comme à l'autre bout le val et je pique ici et ça fera la sixième augmentation et je fais une maille coulée à la troisième maille en l'air qu'on avait fait du rond donc voilà alors moi je vais cocher comme un peu plus c'est fait deuxième c'est fait à tomber à ses mains prend c'est fait à tomber à ses mains en l'air et là vous faites 25 prix sans compter les trois premières mailles en l'air en deux trois trois quatre cinq et on se rejoint avant les augmentations j'ai fini mes 25 brides alors là on fait une brides en plus une augmentation une brides seule une augmentation et vous faites ça six fois de suite une brides seule une augmentation une brides seule une augmentation et là j'ai fait combien d'augmentation une deux trois quatre cinq encore une une brides seule et une augmentation et là je vais faire vos 25 brides de l'autre côté et je vous laisse faire vos 25 brides et on va faire vos l'autre demi c'est un petit tuto voilà j'ai fait mes 25 brides et là je fais une bride seule en plus une augmentation une brides seule une augmentation une brides seule une augmentation une brides seule une augmentation j'ai combien d'augmentation je n'ai même pas compté alors là 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 une 2 3 4 5 une brides seule et une augmentation qui avec les trois mailles en l'air qu'on a fait ça fait une augmentation une maille coulée pour fermer le rond voilà voilà et on a fini le troisième tour quatrième tour toujours trois mailles en l'air 25 brides c'est pas compliqué c'est pas compliqué c'est pas compliqué c'est bien tout le monde et là on va faire 25 brides sans compter les trois mailles en l'air au début et on se retrouve avant les augmentations j'ai fini mais 25 brides alors et de brides en seul en plus une augmentation de brides seule une augmentation raccroche de brides seule une augmentation des brides seule une augmentation pourquoi je me trompe une dernière une dernière une augmentation ça fait cinq augmentation une dernière deux brides seuls et une augmentation et là vous allez faire 25 brides et vous faites ça avant les augmentations vous faites 25 brides montez compte parce que moi je me trompe je vais trouver voilà on se rejoint après voilà j'ai fini mes 25 brides alors je vais faire deux brides seuls en plus une augmentation des brides seuls 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 une augmentation de brides seuls une augmentation et voilà nous avons fait 5e rang 3 maillons de l'air 25 brides une deux trois et 25 brides seuls de et on se rejoint après les 25 brides et voilà j'ai vu mes 25 brides alors maintenant on fait trois brides seuls en plus et une augmentation et six fois comme ça comme les rangs précédents une augmentation une augmentation trois brides seuls une augmentation trois brides seuls une augmentation une augmentation je ne sais combien 1, 2, 3, 4, 5 et alors 3 brides et ça va être la dernière augmentation voilà, et là vous refaites vos 25 brides on se retrouve après j'ai fait les 25 brides maintenant 3 brides seules c'est toujours le même système là c'est 5 fois à faire 3 brides seules j'ai ma clé ma maille c'est nul 1, 2, 3 une augmentation 3 brides seules une augmentation 3 brides seules une augmentation 3 brides seules et la dernière augmentation qu'on fait avec les 3 mailles en l'air on a fait au début du rond une maille coulée pour faire mes grands 3 mailles en l'air et vous refaites 25 brides et on se rejoint à la fin des 25 brides alors j'ai fini les 25 brides j'ai encore un nul dans mon fil je ne sais pas ce que je fais avec mes fil et là je fais 4 brides 1, 2, 3, 4 une augmentation 4 brides seules et vous faites ça 6 fois en tout là j'ai déjà fait une fois et je suis à ma deuxième on se retrouve après voilà j'ai fini mes augmentations maintenant on va faire 25 brides et vous refaites pareil là 5 fois les augmentations et on se retrouve à la fin du rang j'ai fini mon rang numéro 6 je vais faire le rang numéro 7 alors j'ai fait mes 3 mailles en l'air et 25 brides je vais faire mes 25 brides ça fait 2 et bien oui mais si je ne me mets pas en face de la cam ça ne va pas aller vous verrez rien et on se retrouve à la fin des 25 brides voilà alors j'ai fini mes 25 brides je fais 5 brides seul 2 2 2 2 2 et je suis encore mais je ne sais pas comment je fais je suis toujours comme il est dans mes fumes je ne peux pas être vraiment doué voilà voilà alors j'ai fait deux brides troisième bride troisième bride cinquième bride une augmentation et une augmentation 5 brides seule une deux trois trois quatre cinq et vous faites ça six fois cinq brides seul et une augmentation et ensuite on va se retrouver ici par ici là vous faites six fois cinq rides une augmentation et on se retrouve après pour les cinq ans voilà j'ai fini mes augmentations là je fais vingt-cinq brides et on se retrouve pour les augmentations de l'autre côté j'ai fait mes 25 brides maintenant on fait 5 et une augmentation et vous faites ça jusqu'à la fin de ce rang et vous aurez 5 augmentation plus une augmentation avec les trois maillons l'air qu'on a fait au début du rang et ça fera six augmentations on se retrouve pour faire le rang numéro 8 et le dernier rang voilà j'ai fini mon rang numéro 7 1 2 3 4 5 6 7 oui c'est ça c'est j'ai eu un problème voilà le numéro 8 3 mailles en l'air 25 brides toujours pareil une bride deux on se retrouve à la fin des 25 brides à tout de suite voilà alors j'ai fini mes 25 brides je fais six brides seul en plus une deux trois quatre cinq et six une augmentation c'est une augmentation c'est brides seul et vous faites ça en six fois et on se retrouve après et à où je vous explique que vous voulez mais alors six fois comme ça vingt-cinq brides et cinq fois c'est brides une augmentation et en plus là vous faites une augmentation en plus et sa face d'augmentation voilà et on se retrouve après voilà nous avons vu le huitième rang alors faut en faire un deuxième moi je vais faire un deuxième le premier vous couper le fil vous faites un deuxième mais vous coupez pas le fil pour rassembler ensemble maintenant je prends mon plastique je vais recoller parce que moi je prends du plastique comme vous avez dit au début de la vidéo les cahiers à mes enfants quand ils ont fini l'année je fais du recyclage c'est bien il n'en faut faire du recyclage alors pas tout pour durcir le fond du sac voilà c'est ça que je cherchais et je pose au fond de sac je suis tout simplement je tourne autour on dirais que je fais au bout de ma main quand j'étais enfant mais bon après vous pouvez voilà bon je tremble je prends je le coupe vous couper un peu à l'intérieur du il y'a la trace du crayon après ça sera pour c'est pas vraiment on va le faire je vais rectifier après ça sera plus ovale possible c'est pas mal quand même je suis pas très doué à ça pour le crochet ça va pour le tricot ça va et encore le tricot c'est pas trop alors pour la découpe c'est plus simple ça va plus trop encore je vais couper un peu sur les côtés bon ça voilà c'est bon maintenant vous rentrez pas les fils je les cache à l'intérieur je triche ça va comme ça voilà comme ça c'est plus dur et puis c'est mieux voilà alors moi je le mets pas tout de suite parce que c'est agaçant pour faire les mailles séries voilà vous mettez les uns sur les autres et vous rejoignez les mailles avec des mailles séries vous faites une maille en l'air vous piquez oh bah si je vous faites une maille en l'air vous piquez dans le premier morceau et ensuite dans le deuxième voilà et vous faites une maille en l'air voilà et vous faites une maille en l'air vous repiquez premier morceau deuxième morceau mais faut que ce soit bien en face un voilà et vous faites ça tout le tour de façon à la fin du huitième rang vous avez 146 brides vous devez avoir 146 mailles séries même si c'est pas vraiment c'est pas grave ça se voit pas mais c'est pour eux ensuite commencer le point c'est mieux parce que pour ce point là il faut un multiple de 2 de 8 de 9 alors faut que ça tombe à peu près sinon si ça tombe pas bien vous rajoutez des mailles séries dans le rang suivant quand vous faites quand je ferai le rang comprend le brin arrière je cherche encore mais ben la mémoire et on peut rajouter des mailles séries si vous n'avez pas de multiples de neuf c'est pas bien grave ça se voit pas de façon voilà vous allez continuer à faire tout le tour en ma série pour joindre et après entre temps quand vous pouvez vous mettez ça au milieu et on voit on va se retrouver quand je vais mettre mon mon plastique entre les deux comme ça sera mieux et voilà on se rejoint après voilà je vais mettre mon plastique j'ai fait tout le tour et j'ai laissé une ouverture mon plastique et je mets dedans si j'y arrive voilà si j'ai l'impression je suis pas doué moi c'est pas possible voilà ça va être dur pour faire les mailles séries je vous préviens alors on et vous continuez à fermer alors parce que moi avec eux en vidéo ça va pas être facile alors je vais couper la vidéo parce que je le mets contre moi et pour le crocheter par vous finissez et on se retrouve à la fin du rond et voilà c'est pas que vous avez réussi vous mais moi j'ai pas très doué bon vous fermez le reste et on se retrouve voilà j'ai fini mon pour raccrocher les deux morceaux maintenant nous allons faire des mailles serrées en prenant le bras arrière alors il faut là j'ai 146 mailles série il faut 144 mailles parce que j'ai 16 motifs sur le sac là je sais pas si vous voyez bien là là à partir de là mettons ça fait un motif deux motifs 3 et je n'ai 16 comme ça alors 16 multiplié par 9 ça fait 144 mailles alors il faut 144 mailles vous déduisez dans le rang de maille c'est tout simple vous faites ça n'importe où je propose voir de façon alors une maille en l'air une maille c'est une vous faites ça avec les bras arrière que le train arrière et avec les pastilles c'est pas évident j'espère que vous voyez et vous faites ça tout tour durant et on se rejoint après il faut pas oublier d'enlever deux mailles aussi un vous déduisez deux mailles moi je vais les faire de chaque côté là comme ça ça sera pas du tout puis même ça se verra pas même si vous les mettez ailleurs voilà on se rejoint après voilà j'ai fini le rang numéro 10 parce que le rang numéro 2 c'était rassembler les morceaux rang numéro 10 c'est ma série sur ma série et uniquement prendre le bras arrière et ensuite je tourne la page c'est ça doit être trop là j'ai terminé mon rang on est au 11ème rang là c'est en train de papier si j'ai pas encore eu le temps de mettre dans le stylo alors le onzième rang je suis trompé mais voilà voilà je suis trompé voilà je me retrouve pourtant et je l'ai bien fait l'autre sac mais alors le onzième 3 maillons en l'air j'ai pas de mon projet 3 maillons l'air une bride une bride dans la maille suivante durant précédent deux mailles en l'air à jeter dans la quatrième maille piqué une deux trois quatre et vous faites une bride à jeter et vous refaites une bride dans la même maille où vous avez piqué précédemment deux maillons l'air encore une bride dans la même maille serré une bride et voilà là c'est fini après deux mailles en l'air on compte 1 2 3 4 et vous piquer dans la quatrième et vous faites une bride à la maille serré suivante une autre bride voilà et vous faites ça tout le tour d'europe de ce rang de brides de maillons l'air un groupe de brides de maillons l'air de brides dans la même maille serré durant précédent le maillons l'air à la quatrième mailles serré durant précédent une bride à la maille serré durant précédent une autre bride et vous faites ça tout le tour durant et on se retrouve à la fin de ce rang j'ai fini le tour numéro 11 j'ai commencé le tour numéro 12 trois maillons l'air une bride deux mailles en l'air à jeter vous passez dans le tour de la coquille vous faites une bride une autre bride le même trop deux mailles en l'air et deux brides dans le trou de la coquille et maillons l'air bride sur bride deux maillons l'air à jeter vous allez dans le trou de la coquille deux brides il faut faire deux brides de maille en l'air de bride et vous faites ça tout le tour de votre rang et on se retrouve à la fin du rang numéro 12 je viens de finir le rang numéro 12 nous allons commencer à faire les motifs en v les petits petits trucs là il faudra en faire un deux trois quatre cinq six sept huit neuf qu'est ce que j'ai fait que des bêtises c'est bien moi j'ai défait ma maille en l'air n'a pas écouler le fait 3 maille en l'air une bride sur bride cette maille en l'air là on commence le petit fait le motif quoi deux trois quatre quatre cinq six et sept et là vous faites une maille série dans le onzième rang de la coquille moi je tourne mon travail un jeu que c'est vrai voilà une maille série vous fait un petit tour et dans les mailles serrées là cette maille serrée cette maille série n'importe quoi cette maille en l'air vous faites une maille en l'air là huit mailles serrées 1 1 2 3 4 5 6 7 et 8 on remet notre ouvrage en droit vous direz un peu la maille vous venez piquer dans la bride d'avant et vous faites une maille coulée mais maille coulée c'est pas un bon truc voilà et après vous allez dans la coquille et vous faites deux brides dedans deux mailles en l'air et deux brides deux brides deux mailles en l'air et dans la même coquille de brides après vous faites cette maille en l'air 3 7 vous revenez piquer ou et piquer l'autre vous faites une maille coulée voilà une maille en l'air on tourne l'ouvrage j'aime et piquer ou et piquer cette maille en l'air c'est que mettre vous faites 8 mailles serrées dans une deux trois quatre cinq six sept 1,2,3,4,5,6,7 et 8 pour un grand ouvrage en est un endroit et vous faites brides sur brides cette maille en l'air 3,4,5,6,7 on pique dans le de la coquille du rang numéro 11 et vous faites une maille coulée 1 je n'y arrive pas voilà une maille en l'air c'est pas évident avec les postiques intérieures et 8 mailles 3,4,5,6,7,8 on dirait la boucle vous allez dans la bride deuxième bride vous prenez votre boucle et vous passez deux brides deux brides dans la coquille suivante deux mailles en l'air et deux brides cette maille en l'air 3,4,5,6,7 on est piqué dans la coquille du grand numéro 11 vous faites une maille coulée hop et maille en l'air et 8 mailles serrées dans les 7 mailles en l'air 3,4,5,6,7,8 on est piqué dans la coquille du grand ouvrage en l'air 3,4,5,6,7,7,8 on est piqué dans la coquille du grand ouvrage en l'air et deux brides sur bride en deux brides on doit faire on doit faire et vous faites ça tout le tour c'est 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 tout le tour en montant et ensuite on se rejoint